... Eh bien, bonjour à chacun, bonjour à chacune, salam alaykoum. Très heureux encore de se retrouver aujourd'hui avec M. Alex Bardieu et M. Sam Shamoun. Et nous sommes encore très heureux de retrouver en tout cas Moussa et Karim. Nous sommes en tout cas très contents de pouvoir en tout cas aborder une thématique. Aujourd'hui, c'est un échange, c'est une discussion, c'est pas vraiment une grande, grande conférence. Donc sur la thématique, Mohamed est-il le prophète de Dieu ? Alors mes chers amis, on a eu un super débailleur, c'était vraiment très intéressant, avec vraiment une très bonne atmosphère. Et puis écoutez, aujourd'hui, je vous laisse un petit peu prendre un petit peu les rênes de cette conversation qui est bonne enfant, qui est sympathique en tout cas, quand même sur un thème comme un qui est très très important. Ok, bon en gros, je vais commencer, pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais juste rappeler une chose. On va essayer de traiter un point par un point, comme ça en fait, ça évite de s'éparpiller sur 5 ans. Donc voilà, en gros, c'est une discussion libre, donc on essaie de ne pas monopuser la parole, etc. Donc voilà, encore, ma première question en fait pour toi, Alex, c'est qu'est-ce qui pour toi fait que Mohamed n'est pas un vrai prophète de Dieu ? C'est pour toi, Alex, que je demande en fait. Pour toi. Pour toi, Alex, c'est pour toi, je demande à toi. Non mais il faut que je lui traduise, sinon on va falloir... Oui, il faut qu'il traduit ça. Oui, il faut qu'il traduit ça. Oui, il faut qu'il traduit ça. Oui, la raison pour laquelle nous pensons que Mohamed n'est pas un prophète, un prophète de Dieu, c'est parce qu'il n'est pas de la limite des prophètes. comme décrit dans la Bible. Et on a des versets dans le Coran, si tu veux. Si vous avez le Coran, on peut lire le Coran. Si vous voulez dire, moi je... Ok. Je vais le faire. Ça va être facile, j'ai même donné l'air libre. Mais en tout cas, on va au chapitre 2, surat l'Baqa. Chapitre 2, verset 40-44. Tu as un Coran surat? Oui, je ne sais pas. 2 ? Chapitre 2, verset 40-44. Il y a une série de verses où le Coran repudemment dit que Mohamed confirme ce que les Jews et les Christians ont à l'époque. Ce qu'ils ont à l'époque, c'est ce que nous avons. Surat 2, verset 40-44. Je l'ai dit. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai succombé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations comme un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Et accomplissez le salat et acquittez le zakat. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Commanderez-vous aux gens de faire le bien. Et vous oubliez vous-même de le faire à la curiosité du livre. Et vous donc, j'ai pourvu de raison. Il y a quelques-uns en Baqra. Je veux juste dire, ne vous perdez pas votre place. Allez verset 89 suratul Baqra. Suratul Baqra, I 89. Quel chapitre? Le même chapitre. Ne vous perdez pas votre place. C'est quel soit ? Suratul Baqra. Suratul Baqra. Suratul Baqra. Suratul Baqra. Suratul Baqra. Le même chapitre. Suratul Baqra. Suratul Baqra. Suratul Baqra. Pourquoi vous vous perdez la suprématie sur les mécréants ? Et quand, verset 91. Et quand on leur dit, croyez à ce qu'Allah a fait descendre. Ils disent, nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous. Et ils rejettent le reste. Alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. « Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants ? » Ok, verset 97 et 101 et après « Dis quiconque est ennemi de Gabriel que celui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guides et d'heureuses annonces. » « Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné, jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne le savaient pas. » « Si vous confirmez comme Mohammed confirme ce que nous avons, on peut utiliser la Bible pour voir les critères du prophète. » « Qu'est-ce chose qui nous? » « Oui, c'est quoi ce que nous avons ici ? » « C'est pourquoi nous avons besoin d'un le contenu avec nous, mais je n'ai pas de l'autre. » « C'est ce que des Isaiens… » « That'est ce qu'on dit. » « Vous n'avez pas les cents ? » J'ai compris l'argument, l'argument c'est de dire en gros que Mohamed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, en fait le Coran dit qu'il doit, en fait il confirme ce que les écritures passées disaient. Et donc en gros il a confirmé la Bible. Le problème c'est que le Coran ne parle déjà jamais de la Bible, jamais, ça n'existe pas un verset qui parle de ça. Le Coran confirme les messages qui ont précédé, autrement dit, ce qu'enfin il a révélé la Torah, l'évangile, les psaumes, etc. C'est tout. Et non il dit c'est pas vrai, que ce qu'il dit c'est que ce qu'il confirme c'est ce qu'ils ont avec eux. C'est marqué où ? C'est marqué là ? C'est que ce que vous avez avec vous ? Surat al-Yunis, Ayah 37, it says the crown was sent down to confirm the kitab that was before it. The word Bible, explain to him the word Bible, it comes from a Latin term, which comes from a Greek term, which means book. It means books. So that means the Arabic equivalent of Bible is kitab. Bible in Arabic would be kitab. So when it says it confirms the kitab that is with them, that means it's confirming the Bible because that's what the Bible means. Donc c'est-à-dire que quand il écrit le livre, quand il écrit le livre, ça veut dire qu'il confirme c'est la Bible. En fait c'est comme le débat d'hier en fait, c'est-à-dire qu'en fait vous mélangez les mots et les cultures et surtout ce que dit le Coran. Parce que le Coran en fait quand il utilise le kitab, il a une spécificité. En fait il parle des révélations qui ont été faites antérieurement. Jamais ça ne fait référence à la Bible, même si el kitab ça veut dire la Bible, en fait en latin, mais ça ça n'a rien à voir. Il dit que el kitab, il n'y a pas de la Bible, il n'y a pas de la révélation. Je dois répéter le point parce que je ne suis probablement pas clair. Je comprends, je suis très bien. Quand le Coran dit qu'il confirme ce que vous avez, il confirme ce que vous avez, il confirme ce que vous avez. Non mais il dit lui il n'y a pas. Dans le autre livre, il dit que le Coran n'est pas ce que vous avez avec vous. On va le lire. Non, ce n'est pas avec vous, c'est ce qu'il présente. Le temps va laisser lire, le mieux c'est de lire. Tu l'as dit avec eux ? Laissez-moi émphasiser, un second. Si nous tous parlons avec les autres, on a eu le temps. Laissez-le attention à ce qu'il dit, ce qu'il dit pour confirmer ce qu'il y a avec vous, ce qu'il y a avec eux, ce qu'ils ont. Oui, il dit ça. Ça confère ce qu'il y a avec vous. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos enseignements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez vous douter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation, en ce qui était déjà avec vous. C'est bien ce qu'il fait déjà avec vous. Oui, mais qu'est-ce qu'Allah il a fait descendre ? Allah il dit qu'il a fait descendre Taurat ou l'Injil, surat 3 verset 3. Il dit surat 3 verset 3, qu'il descendait le Taurat et l'Injil. Ok, mais est-ce qu'il est d'accord que le Taurat confirme la Bible ? En fait, il confirme les révélations qui ont été faites. Non, je ne sais pas comment j'ai l'abolition, mais je ne dis plus bien. La Taurat et l'Évangile coranique, c'est-à-dire le message qui a été donné à Al-Sah et à Moussa. Mais il dit ce qui était déjà avec vous, ce qui était avec vous, c'est-à-dire qu'il ne leur parle pas. La Taurat est où ? On l'a trouvé dans la Bible, mais ça ne confirme pas la Bible. Je suis d'accord, mais attention, ça ne signifie pas la Bible, ça signifie pas la Bible. Ça signifie les révélations coraniques. On est dans le Coran. Al-Kitab, c'est les révélations spécifiques du Coran. La Bible confirme les révélations de l'Évangile. Le verset ne dit qu'il confirme les révélations de l'Évangile. Il confirme ce que les Jus et les Chrétiens avaient dans leur position à l'époque. Oui, de la Taurat et l'Évangile. De la Taurat et l'Évangile. La Taurat, qu'on en vient de lire. De la Taurat et de l'Évangile. Karim, ta traduction, elle doit être claire. Parce que là, c'est filmé, il faut que ça soit clair. Moi, j'aimerais bien que tu traduises aussi en français clairement. Parce que là, on ne comprend pas. Ok, très bien. Ok, so, it's saying that it confirms the message of the Taurat. On va faire ce qu'il y a une Cef. Karim, laisse le traduire. Non, si, dis-moi, je traduis exactement ce que tu mets en français. On va faire ça, une French. Donc, le Coran, lorsqu'il parle de Kitab, il parle de la révélation en son sens général. D'accord ? Et les révélations qu'Allah parle dans le Coran, c'est la Taurat, l'Évangile, le Zaboua. Il n'y a pas la question de la Bible. Alors, si le Coran dit ce qu'il y a avec eux, oui, mais des messages qu'on vient de citer. Pas l'Épître à Timodée, ou la... Je ne sais pas ce qu'ils vont pas. Timothy, il n'y a pas juste à Angile, le message de la révélation. Il peut dire que ce n'est pas confirmé à Timothy. Il n'a pas répondu à la question. Donc, je vais répéter. Ah, mais tu n'as pas traduit ce que j'ai dit. Ok. Since the Coran says... C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il traduit. C'est pour ça que ce soit une phrase à la fois. Comme ça, je peux traduire. Ok, vas-y. Alors, on recommence. Ça, c'est important. Il donne un petit français. Ok, on dit, c'est pour la clarification, please. Le Coran parle de Kitab. Ça parle des révélations qui ont été faites auparavant. Ça ne parle pas de la Bible. C'est pour ça que le Coran dit que Allah a révélé la Torah, l'Évangile et le Zawour. Que Allah a révélé la Torah, l'Évangile et le Zawour. Non, je sais ces points déjà. Donc, on va faire un petit français. Donc, je termine. Oui, je termine. Oui, je termine. Ok. Juste, je termine. Donc, le Coran ne parle pas d'autres livres, comme par exemple, comme j'ai cité, les livres après les Évangiles. Par exemple, le Coran ne parle pas des livres de Paul. Donc, le Coran ne parle pas des révélations et des lettres de Paul et des choses de la nature. Donc, il a fait ce point ? C'est son point. Ok. Donc, en fait, il est mal, encore, parce que le même Coran lui dit que Allah a envoyé beaucoup de messages qui ne sont pas mentionnés dans ce Coran. C'est surat Nisa 4, 163. Vous pouvez le dire ? Donc, il dit qu'il n'est pas d'accord, puisque le Coran dit lui-même qu'il a envoyé d'autres messagers qui ne parlent pas. Donc, il a fait ce qu'il a dit. Donc, il va y aller à 4, 163 du Coran. Vous avez le Coran. Surat Nisa, 163 et 164. Donc, je vais essayer de faire mon point clair, pour que nous puissions aller à la prochaine étape et ne pas argumenter ce qu'il dit sur la Bible. Ok. Parce que nous allons être ici toute la nuit. 4, 163 et 164. Donc, le chapitre 4, la surat 4, verset 163, 164 qui dit Nous avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Nous avons donné le zabor à David. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et Allah, effectivement, et Allah a effectivement parlé à Moïse. Ok, il y a plusieurs messagers qui ne sont pas mentionnés dans le Coran. Donc, en plus de ça, lorsqu'on rajoute que le Coran parle aux Juifs et aux Chrétiens, Ce Coran confirme ce que vous avez en vos possessions. Ce qu'ils avaient, c'était les lettres de Paul avec eux. Il aurait dit, je confirme que l'Évangile n'est pas les lettres de Paul. De ce verset, ils confirment tout ce qu'ils avaient en leur possession. Ça, c'est absolument faux. Ok, ça, j'ai tout non-tout. Pourquoi ? Ok, je dis, show me now, show me in the Coran, where it rejects any of the books of the Christians in the time. Très simple, très simple. La sourate 61, au verset 6, par exemple. Surat 61. Jésus, paix sur lui, annonce Mohamed. Donc, il n'y a pas de prophète ou de message entre le prophète et Jésus. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui a été fait au Parc. Attends, peut-être le traduit. Ok, vas-y, recommence. Jésus annonce Mohamed. Nous savons, en islam, selon nos sources, qu'il n'y a pas de messager entre Jésus et Mohamed. Donc, les livres que vous avez eus entre-dents ne sont absolument pas reconnus par le prophète. Où est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit exactement ça ? Qu'il n'y a pas de messager entre Jésus et le Coran. En fait, ce n'est pas dans le Coran. C'est dans notre tradition à nous, dans notre façon de comprendre la chose. C'est ce qu'on appelle la période de Fatrah. En fait, la période entre Jésus et Mohamed. C'est ce qu'il n'y a pas de messager entre Jésus et Mohamed. Mais c'est une tradition. On est d'accord ? C'est ce qu'il n'y a pas de messager entre Jésus et Jean-Baptiste annonce Jésus. Jésus annonce Jean-Baptiste. Mais il n'y a rien entre eux. Point. Jean-Baptiste annonce Jésus, Jésus annonce Mohamed. C'est ce qu'il n'y a pas de messager. Non, sur 36 verses. Ok, 13 jusqu'à 37. Ok, parce qu'il appellait la tradition. Je voulais vous le dire. Ibn Khathir, bien sûr, je connais... Ibn Khathir dit que les trois messagers mentionnés dans cette histoire... Ibn Khathir dit que les trois messagers dansent vers ces coraniques... Ok. Que les salafs sont d'accord. Jean, 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 Paul, et Paul. Which in Arabic is Bouddhous. And he says that this is Bouddhous, not Bouddhous. I'm sorry, sorry. This is according to the tradition he appealed to, according to many of the salafs. And he knows who the salafs are, right ? So the tradition he's appealing to proves that Paul was one of the messengers that Jesus sent. So does he want to stay with the crown, or does he want to go to his traditions ? Ou alors on va sur le Coran, ou on va sur la tradition. Déjà, en fait, sur la tradition, ça va être très simple. En fait, il fait ce qu'on appelle une falsification. En fait, déjà, ce n'est pas les salafs qui rapportent ça. Ok, so it's not true, it's not the salafs who tells it. Non, Ibn Kathir does say that, if you want... Si, je ne connais pas l'Ibn Kathir par cœur. Ok, he knows l'Ibn Kathir by heart. Ok, Ibn Kathir says it in his commentary on surah 36. Si, 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 tu vois sur le commentaire, le commentaire de l'Ibn Kathir sur ce verset, il le dit... Je ne peux répondre pas, je ne peux répondre pas. Ok, bien sûr. Ok, Ibn Kathir, il cite Qatada. Ok, he says Qatada. Et il dit qu'il a eu, il a prétendu. Regarde, Ibn Kathir dit que Qatada a prétendu. C'est une prétention. Voilà, c'est ce que dit Ibn Kathir. So one of the salafs pretended? Oui, justement. Oui, exactement. C'est une prétention, en fait, c'est une phrase, un avis à lui. D'accord? Sauf que ce même Ibn Kathir, il a d'autres livres. Ok, dans Qatada, dans son livre, Histoire des prophètes, il va citer la même tradition. Sauf qu'il va nous donner, bien sûr, la chaîne de transmission. Ok. Et à l'intérieur de la chaîne de transmission, il y a un homme qui s'appelle Shu'aib, Al-Juba'i, qui est Matruq al-Hadith, il est rejeté dans la science du Hadith. Ok. Et c'est pour ceux, voilà, et c'est pour ceux-là, qu'Ibn Kathir va juste ajouter derrière. C'est un avis très faible. C'est un avis très faible. C'est une opinion, c'est une opinion. Non, très faible, c'est même pas une opinion, en fait, c'est Roche-Téchelle. Very weak. Very weak. Non, non. Donc, il utilise notre tradition sans la connaître. So, you bring in tradition with that. Number one, number one, they both know that daïf doesn't mean it's fabricated. Weak means it still passes. Daïf jidden. Ok, ok. Jidden, ok, very weak. But that's, secondly, that's according to one opinion that is very weak. Katharada is saying that many of the Salafs said that this is what they believe. Ok. So, you're pitting your own scholars against the Salafs. Yes, le Hadith. Please, translate in French. Vas-y, say again, but short. Ok. Yeah, please. So, they're saying very weak. That's the opinion of one. C'est l'opinion d'un. Ok. Katharada was not saying this is his opinion. He says this was the view of many of the Salafs. Katharada n'a pas dit que c'est son opinion en lui, et que c'est l'opinion d'un. Secondly, all they're showing is that their Muslim scholars are confused and they're arguing with each other. Translate, please. Muslim scholars are arguing in between each other. Do you want to translate for that? Les savants ont argumenté à travers eux. C'est eux qui ont dit, let's go back to the Quran, don't appeal to your traditions because it's not going to help you. C'est pour ça qu'on ne devrait pas regarder aux traditions parce que, justement, les traditions ne sont pas aussi fortes que le Coran. So, now let's get back to the Quran. Maintenant, on revient au Quran. What is the book that was in the hands of the Christians and Jews at the time of Muhammad? Let's get cut to the chase. Let's get so you don't say you're wrong. What was the book there? À l'époque de Muhammad? Ok. Bien sûr que moi, je vais revenir parce qu'on ne peut pas lancer des missiles comme ça et s'en aller après. Ok. Ça, ça ne marche pas. Ok. Il utilise notre tradition. On lui prouve que selon tous nos savants, nos savants textualistes. Parce qu'à chaque fois, il confondre exégète et textualiste. Just one second, s'il te plaît. I have to go back to tradition, he says, because... Il y a deux choses exégètes. Because it's a weak tradition and you're using a weak tradition. No, actually, I'm not using a weak tradition because Kateda wasn't the only one that said that the three messengers, the three messengers of 36, were the apostles of Jesus. He wasn't the only one. In fact, can he show me, can he show me, that it wasn't the view of many of the commentators calling on earlier tradition? Translate. Est-ce que tu peux lui montrer d'autres traditions? Yeah. Other traditions? No, can he show me? Est-ce que je peux lui montrer d'autres commentaires? C'est assez là. That many of the scholars quoted earlier traditions that said that the three messengers of 36, were the apostles of Christ. Est-ce que tu peux lui montrer d'autres traditions qui démontrent que ces trois messagers ne sont pas les trois messagers? Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. En fait, il a dit, est-ce que, en gros, je vais nier qu'il y a d'autres commentateurs qui ont utilisé cette tradition pour vous dire que, en fait, c'était les trois messagers. C'est quoi, s'il te plaît? Non, c'est ce que je viens de dire, en fait. J'ai juste mieux traduit la chose. En fait, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il connaisse nos sources. Il ne les connaît pas. Ok. You have to know their sources. You don't know their sources. On a les textualistes. On a les textualistes. Non, textualistes. Critics, textual. Voilà. Et on a les exégètes. Comme vous avez vous. Comme les exégètes de chez vous vont chez les textualistes pour avoir la bonne lecture. Et bien, chez nous, les exégètes citent, sont des compilateurs, ils citent toutes les traditions. Et les textualistes passent derrière et disent, stop, ça, ce n'est pas bon. Il a cité une tradition qui, chez nous, est considérée comme rejetée. Et il a utilisé Ibn Khatir en disant, c'est Ibn Khatir. Mais le même Ibn Khatir te dit, c'est faux ce texte. Il dit une chose, il se contredit. Ibn Khatir. Non, il la cite. D'accord. Mais il dit, ce n'est pas bon. D'accord. C'est juste un copilateur et il cite. C'est juste un copilateur et il cite. Non, non, can I correct him now? Non, he is giving you misinformation. Tell him, translate. You are giving misinformation. Mais ce n'est pas vrai ce que tu as dit. Il n'a pas rejeté le fait que les apôtres, et que ces trois étaient les apôtres de Jésus. Ce qu'il a rejeté, c'est important. Mais Syrie n'a pas été détruite. Mais Syrie n'a pas été détruite. Mais let me make a point now. Let me make a point. Mais now, you are conveniently trying to get off topic of Muhammad to go to your traditions. Translate. Tu es parti du Coran aux traditions. We are not going to play that game. We are going to go back to the Prophet of Muhammad. Ce qu'on veut faire, c'est repartir sur Muhammad. But before, let me make a point. He is incorrect again, because Tabari, Qutubi, Al-Siyuti, all of them said, that these were the messengers of Jesus. And none of them said that we rejected them. So don't appeal to your textual truth. I studied it. Vous avez le droit de prêtre, d'accord? Et maintenant, on va à l'art. Non, on ne peut pas faire comme ça. Tu ne peux pas, en fait, citer, il ne peut pas citer tout et n'importe quoi. Ça ne existe pas, en fait. Nous, on n'est pas comme ça avec votre texte. C'est qui Tabari? Oui, lui, c'est qui Tabari? C'est Tabari. Your textual critic that you've been referring to. He is a commentator, scholar. Historian, savant, et critique textualist. Non, ce n'est pas un textual. It's not a textual critic. Absolument pas. Can you name your textual critics for me? So qui sont les critiques textualis? Il y en a des... Par exemple, il y a 10 ans. Il y a n'importe qui, je ne sais pas, Dara Qutni, Ibn Hajar, des gens que nous, nous connaissons. Abu Hatim, Al-Bukhari, Muslim. So Dana, he's talking about muhadith, hadith scholars. Oui. Ils ne sont pas critiques, ils ne sont pas des critiques textualis. Ah si. Let me come back and crack them again. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Pour que quelqu'un soit reconnu comme un vrai et savant, sur l'interprétation du Coran, il doit pouvoir sift between sound hadith and weak hadith. Il doit pouvoir... Il doit pouvoir... So Tabari is more of a hadith scholar than he'll ever be. Le Tabari est un plus grand savant que tu ne seras jamais. Qutabi will be more of a hadith scholar than he'll ever be. All the people I mentioned know the hadith science better than he does. Ils connaissent mieux la science des hadiths que toi tu les connais. Because they cannot be recognized as scholars of Quranic interpretation. Ils ne peuvent pas être des savants de l'interprétation du Coran. S'ils ne connaissent pas la différence entre des hadiths, des traditions fortes et faibles. In fact, when someone wants to translate the Quran, Do they not have to consult Qutabi? Ils sont... Qutabi? Qutabi. Ils doivent... Tabari. Ils doivent regarder Tabari. Ibn Kathir. Al-Jalani. Zamakhshari. Baydawi. Why, if these guys are not scholars of the hadiths. Mais ils ne sont pas des vrais savants des hadiths. Alors je me reviens sur ce point parce qu'en fait, c'est absolument faux. En fait, ils donnent une définition qui en Islam n'existe pas. You gave a definition that's not in Islam. Ça n'existe pas en fait. En fait, ils confond les savants exégètes. You confusing the exégètes. Et les muhabdifins. And the muhabdins. Les muhabdins, les savants du hadith. And the scholars of the hadith. Regarde, dit-lui qu'il me donne un savant qui a dit ce qu'il a dit. He wants you to give him one... Say, number one, you again misrepresented me as you did in the debate. Translate. Ok, excusez-vous que tu as misreprésenté, malheureusement, tu as misreprésenté ce qu'il a dit. I made it clear. Il a... Yes. These were... Clé, 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 clé. Clé, clé, clé. Scholars of chronic interpretation. C'est les savants de l'interprétation chronique. You both heard me say that, right? Yeah, yeah. So again, he's misrepresenting me, which is fine. Ok, but I wanted to answer, can you be considered a scholar of interpreting the Koran if you cannot sit between sound, weak and false narrations. Diterrancier, c'est le faire. Mais le dessous, c'est les exégetes. Les exégetes, ils ne sont pas au travail. So they do it? Non, c'est pas au travail. Exégetes, non, non, they're not really. C'est faux, ça existe un passage. Ok, when a Tabari wants to commenter un ayah. Quand Tabari veut commenter sur un ayah. Est-ce qu'il ne doit pas consulter d'abord les hadiths? Comment Mohamed et ses compagnons ont compris le verset? Est-ce qu'il serait-il considéré un savant du hadith? If he simply quotes any hadith, no matter how it is, or will he be rejected? Ce sont des compilateurs. Ce ne sont pas des Mohameddine. Mais oui, mais c'est parfait. En fait, le problème, c'est qu'en fait, on va clôturer ce point. Moi c'est bien de le clôturer. Vous allez ne pas être d'accord là-dessus. Je vais résumer, il y a une chose, il se passe chez nous. Vas-y, Moussa, en cours. Je résume, on va clôturer ce point. C'est faux. Nous dans l'islam, tu traduis. Le mot savant, pour nous, est un terme général. Dans ce mot général, il y a des branches. Parmi les branches, il y a ce qu'on appelle les exégètes. Que lui connaît le terme arabe, il le connaît. Il nous fait Siri. Il y a ce qu'on appelle aussi, nos branches qu'on appelle les Mohadithi. C'est ceux qui étudient la science du Hadith. Dans l'islam, ils sont bien séparés. Ils sont séparés. Il n'y a pas de mélange. Ils ne peuvent pas connaître tout en même temps. Ça, c'est la deuxième branche. C'est bon, la deuxième. Dans la branche, ensuite, certains savants sont les deux en même temps. Pas tous. Pas tous. Ensuite, dans la branche des Mohadithi, il y a encore deux sous-branches. Il y a la branche qui, ce qu'on appelle, authentifie les Hadiths. Et il y a une branche qui les rapporte sans les authentifier. Et dans cette branche-là, dans leurs livres, ils ont rapporté tous les Hadiths qui soient authentiques pour nous. Ils ont rapporté tous les Hadiths qui soient faux ou vrai. Vrai ou faux. Vrai et faux. Ensuite, le savant qui cherche à découvrir les enseignements véridiques. C'est le tri dans les Hadiths entre les autres. Ils doivent regarder et séparer les bons et les authentiques, etc. En fait, pour l'âme de temps, je les remercie pour leur leçon. Je les remercie pour leur leçon. Je sais déjà ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok. Il va répéter ce que j'ai dit une fois. Ok. Il va répéter dans le Coran. Et après, on revient sur Mohamed. Il sait bien que les interpréteurs du Hadiths sont différents des enseignements du Coran. Ce que vous n'avez pas répondu. Le plus grand commentateur dans le Coran. According to the Sunni. Not me. Pas lui. Al-Qurtubi. Tabari. Jalalayn. Jalalayn. C'est les meilleurs. C'est les plus grands, c'est les plus grands. Qu'est-ce que c'est juste pour savoir ? Ce sont les quatre. Ok. Personne n'aurait considéré ces cartes comme les plus grands s'ils n'avaient pas une expertise sur les Hadiths. Ok. C'est absolument vrai. Je peux faire mon point ? Ok. Vous connaissez les sources mieux que lui. Et quand il parle des versets coraniques, il sait très bien les sources des Hadiths. Et ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Please stop misrepresenting my position. And the lesson I appreciate, I already know what they believe. Can we get back to Mohammed affirming the Bible? Ok. Maintenant, on va aller avec vous. On vous avait trois. Ok. Attends. On y retourne, Alex. D'abord, on doit lui répondre sur ce qu'il vient de dire. Parce que là, en fait, il a résumé. Tu vois, tu vas résumer. 18. Tu vas résumer. Ok. Ça sera ta dernière intervention. Je comprends pas ce qu'on va suivre. D'abord, s'il te plaît. Ok. Il a cité un texte, qui chez nous est rejeté. Il a cité Ibn Kathir comme preuve. Ce même Ibn Kathir te dit qu'il est faux le texte. Il se contredit celui-là. Mais non, il rapporte l'information pour ensuite te dire qu'il est faux. Ce sont, oui, alors tu peux me citer Tobi, tu peux me citer Tambari, tu peux me citer tous les savants, ce sont des exégètes ils ramènent le matériel Alors qui s'est trompé, Carrie ? Les gens ramènent des trucs et c'est faux ? Il faut vérifier ? Mais oui, bien sûr Ok, mais je pose la question sur pour les gens D'accord Et les savants ça se voit, ils ne connaissent pas l'islam en fait, même les bases, ça, un élève de première en exégèse, connaissent ça facilement Ok, un élève de première année va savoir ce qu'il dit, mais allons-y allons-y, allons-y au-delà de Mohamed pour dépréter Ok, maintenant, revenons à l'issue Quels sont les livres Et par exemple, pour le record pourquoi j'ai fait la tradition ? Parce qu'il l'a fait, non ? Et la raison pour laquelle il est parté dans la tradition c'est parce que toi-même es parté dans la tradition Donc, il est... Et donc, vous avez vu qu'ils choisissent les traditions qu'ils aiment and the ones that make them look bad Oh, it's weak Et ce qu'il dit, c'est que et c'est mon expérience également à Karim dans mon débat c'est que quand une tradition ne vous plaît pas vous la rejetez C'est pas nous C'est pas moi C'est Ibn Kathir Non, Ibn Kathir I'm going to repeat it again he misrepresented Ibn Kathir Non Let me repeat again what Ibn Kathir rejected C'est ce qu'Ibn Kathir a rejeté encore une fois Il n'a pas rejeté ce que les messagers étaient Il a rejeté C'est que c'est qu'ils étaient en Syrie parce que la ville où ils étaient La ville où ils étaient Ce qui rejette, c'est pas les trois apôtres c'est la ville en Syrie En fait, dis-lui Fais un effort simple Fais un effort Dis-lui un moment Ce que tu dis est faux Ça n'existe pas En fait, ça n'existe pas On ne sera pas d'accord On ne sera pas d'accord On ne sera pas d'accord Là, tu signes nos sous Et tu dis n'importe quoi Et bien, on n'est pas d'accord Ceux qui regardent Ceux qui regardent Faut leur recherche Et s'ils pensent qu'Ibn Kathir Montre-moi si j'étais Ibn Kathir Et que j'apporterais ce texte Je le détruirais Je le détruirais Non Chez nous, ça n'existe pas Nous, on n'existe pas les choses Non I would have destroyed I said that I as Ibn Kathir If it were weak I would have destroyed it Like many hadiths were destroyed Il a détruit Mais si c'est faux, on détruit Alex Ok, vas-y, vas-y Karim On va passer Ça fait longtemps qu'on est dessus Vous avez cité une tradition Qui est fausse Qui est rejetée par le même auteur Que vous avez cité Ça s'arrête là Vous ne connaissez pas nos sources Il ne faut pas y rentrer Très bien Karim, un grand merci Alex On est en direct en tout cas Sur la thématique Mohamed est-il le prophète de Dieu Effectivement la question Tu as passé au départ La question qui est posée au départ C'est effectivement Donc les musulmans reconnaissent Tous les prophètes Même Jésus Mais c'est vrai qu'effectivement Les chrétiens ne reconnaissent pas Mohamed Pourquoi vous ne reconnaissez pas Mohamed ? Donc la question pour nous est Pourquoi nous ne reconnaissons pas Mohamed ? Alors nous avons passé 20 minutes sur des issues On revient à l'issue Quel était le livre Dans les mains des chrétiens et des chrétiens A l'époque de Mohamed Il fait un parallèle entre le terme arabe et le terme latin Ça n'a rien à voir Mais il pose la question s'il y avait un livre Il pose la question s'il y avait un livre C'est pas ça en fait Le mot parle des révélations Il ne comprend pas ça Il pose pas du kitab Il pose le kitab Il pose le kitab Il pose le kitab Qu'est ce qui était dans la main Du temps de le remettre Qu'est ce qui était dans la main Qu'est ce qui était dans la main Parle, la Torah, l'évangile, ce n'est pas le mot, pas la Bible. Qu'est-ce qui était avec eux ? Il n'a pas compris. Il n'y a pas de contradiction. Dis-nous ce qui était dans les mains des chrétiens et des juifs à l'époque. Si on considère que ça, c'est la Torah, les cinq premiers livres, que le milieu, les quatre évangiles. So this one was with them ? Except the Lord of the Pope. Ok, so they're listening. Dis-nous que je donne un exemple imagé pour qu'ils comprennent. What is that ? He's giving you an example so you understand. Le fait d'avoir trois parties de ce livre-là, The fact that there are three parts of a book, Ça ne contredit pas le fait d'avoir ce livre-là dans ce livre-là. The fact that there's the whole book. Le fait que moi, dans ma langue, j'apporte la Bible, Ça signifie que dans cette Bible, j'ai la Torah, j'ai quatre évangiles. Donc, pour toi, les chrétiens de l'époque, Ils avaient la Torah, l'évangile, et les hommes, c'est ça ? Bah oui, mais dans leur Bible. Dans leur Bible. Ah oui. Ok, so they agree that they have those three things. Ok, so they had it. Ils avaient ça dans leurs mains. Oui. Ok. It was there. C'était là. Ok, so now, the Torah they had at that time, La Torah qu'ils avaient à l'époque. The Psalms they had at that time. Ils ont les... And the Gospel of them. Do they agree with what we have now? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est ce qu'on a aujourd'hui? So we don't spend another 20 minutes on this? Ils ne sont pas bougés. Ok, non, they're the same. They're the same? Oh, ils sont d'accord. Ok. So they agree, Rahm? Oui. Ok, so we finally got to the... Ah, sorry. Are you sure? Yeah. Non, non, non. On ne peut pas changer David. Since they said... Now, here's my question to the gentleman. Now, everyone heard. Ok, now, everyone heard. They had the Torah, the Psalms, that the Jews and Christians of the time had the Torah, the Evangelion and the Psalms that we have today. And we have it now, right? And that we have it today. So thank you for admitting that the four Gospels is the Gospel of Jesus Christ. Yes. You just admit it. The four Gospels of Jesus are the Evangelion. I said you just admit it. No, no. We said they have the Evangelion. Ah, the Gospel, not the four Gospels. What Gospel did they have at the time of Mark? Quel Evangelion avait-il ? On a compris. C'est un point. 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 Il avait la même chose qu'on a aujourd'hui. Alex. Dis-lui, en fait, son point est faux. Je l'ai compris. Ils n'avaient pas Mathieu, Marc, Je le suis depuis des années. Je répète ce point depuis mille ans. Mais dis... Dis-lui... Alors, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la révélation de Jésus entre les mains. Non, mais l'évangile de Jésus est compris dans les quatre évangiles. Mais le Coran ne parle pas des quatre évangiles. Ou il dit, je confirme simplement une partie de ce que vous avez avec vous et une partie de vos évangiles. En fait, il dit simplement que vous avez, comme il a dit le frère tout à l'heure, vous avez avec vous la Torah de Moïse, l'évangile de Jésus, compris dans votre texte. Moi, je veux comprendre, parce que ceux qui nous regardent, la jeunesse exode et le nom de Théronome, donc, ok, ils ont la Torah. Alors, ce que ça aimerait savoir, c'est qu'est-ce qu'ils avaient spécifiquement dans leurs mains. Spécifiquement. On va faire simple. Les chrétiens, en fait, de l'époque, donc on ne va pas dire celle-là parce qu'ils avaient une Bible avec plus de Bible. Et puis là, tu es en train de faire de la Bible. Ok, très bien. Ils avaient un texte que eux appelaient la Bible. Ils avaient un texte qui appelaient la Bible. Ok. Le Coran ne parle pas de ça. Le Coran ne parle pas de la Bible. Ok. Attends. Ok. Le Coran dit qu'en gros, en fait, il confirme ce qu'ils ont avec eux. Mais quoi ? Il confirme ce qu'ils ont avec eux. Ils ont quoi ? Ce que le Coran spécifie. Whatever Coran. La Torah de Moïse. L'Évangile de Jésus. Attends, attends, attends. La Torah de Moïse. Je laisse exonérément. La Torah de Moïse. Les cinq premiers livres. La Torah de Moïse. La Torah de Moïse. Ok. Je ne parle pas. Moi, je ne dis pas des mots. Je dis la Torah de Moïse. Et l'Évangile, ils ont quoi ? Ils ont Matthieu ? Ils ont Luc ? Non, non. En fait, c'est l'Évangile de Jésus. Ah, ce n'est pas l'Évangile de Jean ou de Luc ou de Matthieu ou même de Marc. C'est l'Évangile de Jésus. Ah oui, mais l'Évangile de Marc, ce n'est pas l'Évangile de Jésus ? L'Évangile de Jésus. Mais il est bon pour vous. Ok, d'accord. Toutes les paroles soulignées en rouge dans l'Évangile. Pas toutes, parce qu'il y a des qui ne sont pas bonnes. Ok, d'accord. Ils ont préféré mourir martyrs plutôt que de renoncer à leur foi. Mais cette incohérence ne semble pas beaucoup gêner les sceptiques. L'accusation classique exprimée invariablement dans les magazines et les émissions TV consiste à affirmer que les Évangiles ont été écrits un à deux siècles après les faits. Puisque les témoins oculaires étaient morts, les auteurs ont pu écrire n'importe quoi sans risquer d'être contredits. De plus, on affirme que les seuls documents existants ne sont que des copies de copies et qu'il est désormais impossible de prouver quoi que ce soit. Alors voyons les faits. Il est vrai que les deux codexes principaux que nous possédons, le Vaticanus qui reproduit presque toute la Bible et le Sinaiticus qui contient le Nouveau Testament, datent du milieu du IVe siècle, soit 250 à 300 ans après les faits. Mais 260 ans, avant l'arrivée de l'islam, il y avait bien des Bibles sous forme reliée qu'on appelle des codexes. Comparé aux autres écrits antiques, c'est déjà exceptionnel puisque la plupart des écrits anciens ne nous sont connus que par des copies écrites entre 400 et 1400 ans après les originaux. La poésie d'Aristote, écrite vers 340 avant Jésus-Christ, n'est connue que par cinq copies dont la plus ancienne date du Moyen-Âge, soit 1400 ans après l'original. La Guerre des Gaules de Jules César nous est parvenue par une dizaine de copies qui datent de plus de 1000 ans après l'original. En comparaison, les copies du Nouveau Testament sont donc relativement proches des originaux. Mais la première grande différence, absolument énorme et unique entre le Nouveau Testament et tous les autres écrits de l'humanité, c'est le nombre de copies que nous en avons. Même si beaucoup d'écrits chrétiens ont été brelés suite à un édit impérial romain, on a retrouvé plus de 5000 manuscrits du Nouveau Testament écrits dans la langue grecque d'origine. Si on ajoute les traductions dans d'autres langues de l'époque, nous arrivons à 24 000 manuscrits datés du IIe au IVe siècle. Par comparaison, le texte de l'Iliade, qui compte le plus grand nombre de copies, 643 exactement, est très loin derrière. Ce nombre de copies fait du Nouveau Testament le champion de toute catégorie. Mais qu'est-ce que cela apporte ? Tout simplement que ces milliers de copies provenant de régions éloignées les unes des autres permettent aux chercheurs des milliers de comparaisons possibles. Ce travail de comparaison permet de débusquer les erreurs de copie ou les éventuelles malfaçons volontaires. Supposons par exemple qu'un faussaire ait inséré dans une copie le récit fictif d'une relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Avec une seule copie face aux milliers d'autres décrivant sa vie en Galilée avec ses disciples, le faux serait immédiatement démasqué. Ce grand nombre de copies des originaux, éparpillés partout dans l'Empire romain, juste après leur rédaction, a constitué de fait un rempart infranchissable contre toute falsification du texte. Un faussaire éventuel aurait dû avoir accès à toutes les copies et pouvoir toutes les changer. C'est évidemment impossible. Les experts sont obligés de reconnaître que d'un point de vue bibliographique, aucun document de l'Antiquité n'est aussi bien attesté que le Nouveau Testament. De quels indices sérieux disposons-nous pour déterminer la date réelle de rédaction du Nouveau Testament, évangile compris ? Ce sont paradoxalement des ennemis de l'Église qui nous fournissent un premier indice. En 140, Martion, un hérétique, cite dans ses écrits 11 des 27 livres du Nouveau Testament, preuve formelle que moins de 90 ans après leur rédaction, les écrits du Nouveau Testament existaient et circulaient déjà depuis un certain temps. Second indice, Polycarpe, un disciple de l'apôtre Jean, un homme qui a donc côtoyé personnellement un des 12 apôtres de Jésus, a rédigé une lettre aux croyants de la ville de Philippe dans laquelle il mentionne la totalité des 27 livres du Nouveau Testament. Puisque cette lettre a été rédigée entre 110 et 135, cela prouve que la totalité des évangiles et des lettres étaient déjà rédigées depuis un certain temps, donc très probablement au premier siècle. Encore plus tôt, en 96, Clément de Rome cite dans une de ses lettres l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean et la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes donc certains que ces évangiles existaient obligatoirement avant. De plus, et c'est capital, cela prouve que le Nouveau Testament a été rédigé à une époque où les témoins oculaires des faits étaient encore en vie. Ce qui dément donc de façon absolue l'hypothèse des ajouts légendaires tardifs. Nous sommes en face de textes attestés et de récits authentiques. On pourrait encore mentionner l'existence de 36 000 fragments qui citent tel ou tel passage du Nouveau Testament. Les chercheurs ont établi que même si on avait perdu totalement le Nouveau Testament, on pourrait quasiment le reconstituer uniquement à l'aide des milliers de citations contenues dans ces fragments de lettres et de commentaires. On a même retrouvé des fragments d'évangiles très anciens comme le papyrus P52 retrouvé en Égypte qui comporte quelques versets de l'évangile de Jean et date de 125. Donc une copie de l'évangile d'à peine 30 ans après l'original. L'archéologue William Albright a conclu de tous ces éléments que le Nouveau Testament a été écrit très probablement à une époque se situant entre 50 et 75. Et John Robinson, un expert de Cambridge, estime même que la plus grande partie du Nouveau Testament a été rédigée entre 40 et 65. Puisque Jésus a été crucifié en l'an 30, ce sont effectivement des témoins de première main qui ont rapporté ce qu'ils ont vu et vécu. On comprend facilement qu'il n'ait pas accepté de déclarer autre chose que ce qu'il savait être la stricte vérité, même s'ils ont dû le payer de leur vie. Donc, Arim et les musulmans, six siècles plus tard, sont des beaucoup plus forts exégetes sur la Bible que pendant six siècles de chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens et les juifs appellent leurs écritures en arabe ? Qu'est-ce que les chrétiens l'appellent en arabe ? Qu'est-ce que les chrétiens ? Ibuqaddes ? Kitab ? Al-Muqaddes, OK. Qu'est-ce que vous parlez ? Kitab, OK ? Kitab, right ? Q'est ce que veut dire ? Kitab, en anglais, c'est vrai ? En français ? これ, en anglais. C'est ça ? Book, OK. Go to surat Al-Baqarah, 113. Il just admit, стал Al-Baqarah. Qu'est-ce que ça ? Chapter 2, chapitre 2. Il vient tout중 de tous ici. Il a dit, au temps de Mohamed, les juifs qui parlaient en arabe de l'époque, appelaient leurs écritures Kitab. Et maintenant, on va lire le chapitre 2, verset 113, qui nous dit, et les juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. Les juifs et les chrétiens de l'époque auraient appelé leur livre le Kitab. Pourquoi tu dis que le Coran ne confirme pas la Bible, quand le mot pour la Bible est Kitab, et le Coran dit que c'est ce qu'ils ont en Bible, le Kitab. Il fait du forcing. En fait, le Coran ne parle pas de ça. En fait, quand le Coran dit que les juifs et les chrétiens lisent la révélation, c'est qu'ils lisent la révélation. Ils ont en fait que la Torah, et les chrétiens, et la Torah. Pourquoi ne disent-ils que l'on lit le Wahi, pourquoi il dit Kitab, quelque chose physique ? Non, 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 attends, le Coran, le Kitab, ça signifie la révélation, ça signifie la révélation, ça signifie la révélation, c'est la même chose. Mais pour toi, Mersel, c'est ce qu'il dit. Elle n'a pas aujourd'hui. Elle n'a pas été transcrite. Si elle a été changée, elle a été changée au premier siècle, au deuxième siècle, mais pas au sixième siècle. Ils avaient déjà la Bible qu'on a aujourd'hui dans les mains, dans leurs mains. Comme pour le point précédent, ça n'existe pas la définition que vous nous donnez en islam. C'est-à-dire qu'en fait, vous inventez des mots, vous nous dites, Al-Qiitab dans le Coran, c'est la Bible. Jamais en islam, ça ne existe. Qui a dit qu'ils auraient appelé ça Kitab ? C'est toi qui a dit ça. Mais sinon, c'est pas vrai, c'est comme ça. On n'a pas inventé de mots, c'est pas nous qui forçons quoi que ce soit. Parce qu'on utilise le mot que toi, le Coran, et que toi, on utilise. Non, attends, c'est un faux raison. Si vous voulez le prof, si vous voulez le prof, si vous voulez le prof, si vous voulez le prof. Mais non, c'est de lui qui fait le prof. N'est-ce pas, mais laissez les gens décider. Ok, parce que le Torah est le Torah, right ? Ok, comme vous êtes d'accord que le Torah, le Torah est le Torah, et que l'évangile est l'évangible, que ce soit... Maintenant on va aller dans la Torah Et il faut en cours de montrer que Question, question Est-ce que la Torah est dans la révélation ? Dans ce qu'a dit Mohamed Torah de Zabul ou l'Inj' Oui mais en fait la Torah et l'évangile C'est ça qui est l'impréhension C'est les messages donnés aux messagers En fait vous nous parlez de ce que Matthieu, Marc, Luc, Jean ont rapporté Nous on vous dit Allah il te parle de l'évangile donné à Jésus Ok, alors la Torah, maintenant il vient You chose the Torah ? Yeah, because he said Torah Because he said yeah, okay, that Torah is the Torah Donc la Torah devait être à moi aussi La Torah, elle a été révélée ? Comment il a révélé comme Torah à Moussa ? Voilà, c'est la parole de Dieu Ok, ok, attention, Alex, tu peux traduire s'il te plaît ? La dictarine pour moi c'est vraiment important La nuance c'est quoi ? Dieu a révélé à Moïse C'est la Torah Ok, ok Est-ce qu'on l'a... Est-ce qu'on l'a... One second, before you go on He said the Torah revealed to Moses is the Torah ? Donc... He said yes Ok He said yes Can he show me a verse in the Quran where it says the Torah was given to Moses ? Est-ce que tu veux montrer un versé dans le Quran qui dit que la Torah a été révélée à Moïse ? En fait, je connais son argument En fait, c'est un argument qui est fallacieux parce que tout le monde sait que la Torah a été donnée à Moïse et que dans le Coran... En fait, c'est juste une information qui était connue... En fait, tout le monde le sait pas, tout le monde le sait pas, tout le monde le sait pas... Mais c'est une information connue Les juifs, les chrétiens savaient cela, le Coran vient juste dire qu'on a réveillé la Torah au peuple d'Israël et on sait très bien qu'Israël a reçu la Torah par Moïse Il ne peut pas nous montrer dans le Coran que la Torah a été donnée à Moïse Donc, ce qu'il fait, c'est d'aller en dehors du Coran aux connaissances des gens de l'époque C'est ce que tu as dit Les gens de l'époque Ils n'avaient que ces cinq livres Des livres de Moïse Parce que quand il va dans ce livre, tu ne pourras pas dire que c'était corrompu Parce que tes connaissances que la Torah a été donnée à Moïse Viennent des juifs du temps de Mohamed Parce qu'il n'y a pas une seule Torah où il dit que la Torah a été révélée aux juifs Et il va te montrer dans la Torah où il est prouvé que Mohamed n'est pas un prophète Est-ce qu'on peut y aller ? Allez, let's go Surat Al-Maïda, chapter 5, verse 18 of the Quran Chapter 5, verse 18 of the Quran Very good When you go to a certain mind that chapter 5, verse 18 I want to read for me what it says 5, verse 18 of the Quran 5, verse 18 of the Quran 5, verse 18 of the Quran Yeah il veut, à qui il veut, et il châtie qui il veut. Et Allah, seul appartient à retenir des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent entre les deux, et c'est vers lui qui sera la destination finale. Les juifs et les chrétiens à l'époque de Muhammad ont dit, nous sommes les enfants d'Allah. Ils n'ont pas dit sexuellement. Parce que les chrétiens et les juifs de l'époque savaient que Dieu est esprit et qu'il n'a pas, bien évidemment, une relation sexuelle. Ils étaient les enfants spirituels d'Allah. Muhammad a dit non. Parce que le Coran, Allah est père d'une personne. Même pas au niveau spirituel. Go to Exodus 4, if you don't mind. Exodus 4. You can open it. 22-23. Exalt 4. Exalt 4. You guys have to read it. Is that going to read it? 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 Exalt 4. 4, 22-23. Exalt 4, 22-23. And then read it. And see, let's see if Muhammad agrees with the theology of Moses. Quel verset 22-23? Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'éternel Israël et mon fils bien-aimé. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Ok, so here, and you're going to translate, God says, Israel's my firstborn son, right? Oui. Israël dit, Israël bien-aimé. Bien-aimé. Yeah, ok. So now go to Deuteronomy 14, Deuteronomy 14, 14. Verse 1. Verset 1. Combien? Deuteronomy 14, 1. 14, 1. Tu le connais Karim ou pas? Moi, j'ai pas de problème avec le... D'accord. Alors, vous êtes les enfants de l'éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un décès. Ok. So, vous êtes les enfants de l'éternel. God says that You are the sons of the Lord of God. Yeah. It's true. Go to Deuteronomy 32, verse 6. Deuteronomy 32, hein? 32, verse 6. 32. Yeah. What else? 32, quel verset? 32, verse 6. 6. Ok. 32, verse 6. Il est écrit exactement, est-ce l'éternel que vous en rendrez le responsable? Peuple fou et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton père? ton maître, n'est-ce pas, lui qui t'a formé et qui t'a établi? Et le 18. Wow. Wow. Tu as abandonné le rejet qui t'a donné naissance, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. Wow. Now, here's the thing. le Dieu de Moïse est le père spirituel d'Israël et ils sont les enfants spirituels de Dieu et il les a procréés spirituellement tout ce que Mohamed a dit n'est pas vrai comment est-ce que Mohamed peut confirmer la Torah quand la Torah dit que Mohamed est à tort comment est-ce qu'il peut être un prophète c'est très simple